Le Monde célèbre aujourd'hui, 30 juillet, la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes en République démocratique du Congo. Elle est placée sous le thème « Victimes de la traite des personnes en République démocratique du Congo, priorité de notre combat, une journée dédiée à la dignité de victimes de la traite ». Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. C'est parti réunion du Conseil supérieur de la Défense élargi ou au commandement militaire, présidé hier dans la soirée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, en feu le point avec le ministre de la Défense nationale, le docteur Gilbert Kabanda-Kourenga. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, a présidé ce 29 juillet 2021. Par l'aide de la nation, le Conseil supérieur de la Défense élargi au haut commandement militaire. Cinq points figuraient à l'ordre du jour. Primo, l'adresse du commandant suprême. Secondo, l'état de la nation, présenté par le commissaire général de la police nationale, représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, empêché. Tertio, l'état des relations extérieures par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Quarto, la situation militaire et l'état de siège par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Quinto, la situation opérationnelle par le chef d'État-major général. Commencé à 17h30, la réunion du Conseil supérieur de la Défense a pris fin à 21h10. Je vous remercie. Merci à ce que vous avez. La situation sécuritaire et l'évaluation de l'état des sièges dans l'est de la RDC au cœur de l'audience que le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a accordé aux ambassadeurs de France. Reportage Kibambé Somoissa. Bonjour. 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 Les quatre ambassadeurs respectivement de France, Belgique, Grande-Bretagne, des États-Unis d'Amérique et la chef de la MONISCO, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, sont venus assurer le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, de leur accompagnement dans ses efforts de la lutte contre l'insécurité dans l'est de la RDC et l'éradication des forces négatives. Ils ont tenu ainsi à adresser aux chefs de l'État le message des soutiens de leur pays à son action. Nous avons souhaité tout d'abord adresser un message de soutien au président de la République, un soutien à son action, à sa détermination pour lutter contre l'insécurité et l'instabilité à l'est de la République, pour éradiquer les groupes armés, et un soutien qui prend place dans un contexte très particulier, ce qui motivait un peu notre rencontre et notre échange avec le président. Malheureusement, une certaine dégradation de la situation que tout le monde a pu observer dans l'est du pays, en Itourie, au Nord Kivu, plus récemment dans la région des Hauts Plateaux, au Sud Kivu. Et puis, nous avons voulu particulièrement ce moment le voir parce que nous pensons qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour accélérer le mouvement et être plus efficace et répondre à sa vision pour la stabilité de l'est de la République. Il y a cette perspective de renforcement de la MONUSCO à travers la FIB. Il y a également des discussions qui se sont intensifiées entre la MONUSCO avec une nouvelle équipe à la tête de la MONUSCO et les FRDC pour améliorer l'articulation entre les deux et être plus efficaces, notamment dans les opérations qui peuvent être menées conjointement. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité. C'est le deuxième message que nous avons voulu délivrer au président. Donc, pour terminer, je dirais que nous avons également apprécié le fait qu'il avait une vision plus large, qui, au-delà de l'aspect purement sécuritaire, englobait des éléments importants et même essentiels, comme ce que l'on appelle le DDRCS, c'est-à-dire ce que l'on fait des rendus des groupes armés, car il ne s'agit pas seulement de les éradiquer, il faut encore pouvoir les réinsérer, comme également ce que l'on fait pour traiter des questions plus économiques, d'ordre économique et social, comme l'exploitation illégale des ressources naturelles, un problème qui a une dimension régionale évidente et que nous voulons également appuyer auprès du chef de l'État. Donc, un certain nombre d'aspects, un certain nombre de questions qui montrent que cette problématique, elle est globale, elle nous concerne tous directement et nous avons voulu le rappeler au président. Le président de la République a apprécié les échanges avec ses interlocuteurs et leur soutien. Il a réitéré sa vision de la recherche de la paix et la stabilité dans la partie est du pays, à travers différentes mesures, en l'occurrence, l'état des sièges instaurés à Nitori et dans le Nord-Kivu. Vous avez bien suivi que ces ambassadeurs étaient au nombre de quatre, celui de France, de Belgique, Grande-Bretagne, des États-Unis et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Le président fédéral de l'UDP, Kananga, a été inhumé hier. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lui a rendu le dernier hommage à l'hôpital du Saint-Quantenaire, Kibambé, Somoïssa, Bienvenue-Kabamba, Rufin Gombolé, signe ce reportage. Cadre de l'Union pour la démocratie et les procrées sociales, ancien conseiller spécial du patriarche Etienne Tshisekedi-Wamboulumba, Blanchard Chimbombo, Boulanda, Bouimpe, s'est éteint le 16 juillet 2021 des suites d'une maladie à Kinshasa à l'âge de 94 ans. Très sensible au malheur qui vient de frapper ces grands partis politiques, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a aménagé son agenda de ce jeudi 29 juillet pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu à l'alévée de son corps à l'hôpital du Saint-Quantenaire. Quelques autorités politico-administratives ont assisté à cette cérémonie funéraire, notamment le président du Sénat, Bahati Loukwebo, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jamar Kabound, et d'autres au cadre de l'UDP, parti cher aux défunts. Politicien de première heure, il a intégré l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux en 1982. Il fut vice-président de la Fédération du Kassaï occidental et président fédéral de l'UDP, Kananga, jusqu'à sa mort. L'un des participants à la conférence des Coquilates-Villes, il a assumé notamment les fonctions des bourgmestres adjoints de la commune de Kananga, ex-le-Loibourg. Le président du Sénat s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne sur les questions brûlantes de l'heure, Modeste Bahati Loukwebo, a également reçu les sénateurs qui viennent d'adhérer à l'Union sacrée de la Nation. Reportage Sandra Nian Guitabou. La Grande-Bretagne salue les efforts du gouvernement dans la pacification de la partie est du territoire national, surtout avec les résultats encourageants de l'état de siège proclamé par le président de la République. Son ambassadrice au poste à Kinshasa était l'hôte du président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo. Les deux personnalités ont passé en revue l'actualité politique du pays. De la situation sécuritaire dans les provinces de Goma et de Litori, les questions de développement, la diplomatie parlementaire, en passant par le processus de désignation des animateurs de la centrale électorale. Le président du Sénat, Modeste Bahati et son hôte, ont eu des échanges constructifs sur les relations entre la RDC et la Grande-Bretagne. Au sortir de cette audience, Émilie Matman a indiqué que son pays reste ouvert à la collaboration entre les deux parlements. Et puis, l'Union sacrée de la nation s'accroît le jour le jour. Les élus qui traînaient encore les pieds finissent par accepter la vision du chef de l'État. C'est le cas du regroupement politique AAAAC. Une délégation de ce regroupement, conduite par le sénateur Mouton Boubou Mboué, est venue déclarer au président du Sénat leur appartenance à l'Union sacrée de la nation pour accompagner le chef de l'État. Vous savez qu'il est parmi les architectes, ainsi que je le lui ai dit, il est parmi les constructeurs de l'Union sacrée. Et puis, ces communiqués officiels émanant de l'Assemblée nationale au dernier jour du calendrier fixé aux composantes pour les dépôts des procès verbaux des désignations des membres de la Commission électorale nationale indépendante Séni et des pièces y afférentes conformément à l'article 12 de la loi numéro 10, bar 013, du 20 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Séni, telle que modifiée et complétée à ces jours, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodiampuanga, a reçu dans son cabinet de travail le chef des confessions religieuses chargé de désigner le président de la Séni et un membre à la plénière. À l'issue de ces concertations, un délai supplémentaire de 48 heures leur a été accordé au fin de transmettre les dossiers complets de leurs candidats à l'enterrinement par l'Assemblée nationale. Ces délais expirent donc ce vendredi 30 juillet 2021 à minuit. Donc c'est aujourd'hui signé Samuel Bemba Kabouya. Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui est en cours d'exécution ? Et qu'est-ce qui reste à faire ? Ces trois questions auxquelles ont tenté de répondre les membres du gouvernement lors de la réunion de la conjoncture économique présidée par le Premier ministre à l'approche des 100 jours du gouvernement, Sama, reportage. Patiton Douangou et bienvenue, Loussala. Évaluer les niveaux de réalisation des décisions prises lors des rencontres précédentes, c'est l'exercice auquel s'est livrée la réunion des conjonctures économiques d'essai jeudi 29 juillet sous la présidence du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue. Il ressort de cette réunion que 70% des options levées ont été réalisées. A l'approche des 100 jours du gouvernement Samaloukonde, nous avons noté avec satisfaction qu'à peu près 70% des options qui ont été levées ont été exécutées ou sont en cours d'exécution. Les autres sont à réactiver. De même, nous avons constaté qu'au niveau de la semaine qui est passée, le ministère des Finances a conclu un contrat de performance avec les régies financières, la DGDA, la DGI et la DGRAD pour augmenter les objectifs des recettes autour de 15% au-dessus de ce qui a été prévu au budget. Le premier paiement sur la facilité élargi de crédit accordé par le FMI est arrivé. De l'ordre de 210 millions de dollars américains, cet argent a été utilisé pour le renforcement du niveau de la réserve d'échange en vue de consolider notre monnaie. Donc nous avons une augmentation d'environ 16% de la réserve d'échange. Pour le reste, nous pensons que la situation économique en général reste stable. Les décrets relatifs à l'allègement des taxes sur les transports aériens a été signés par le chef de l'exécutif national qui a instruit que l'arrêté interministériel irrelatif soit signé pour accélérer la baisse du prix des billets d'avion. Mesures saluées par le comité des conjonctures économiques. L'actualité, c'est également le lancement aujourd'hui des travaux de la 8e session ordinaire du bureau des ministres, des États membres, de l'organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre, le Mahok à Kinshasa. Durant deux jours, les participants à ces assises vont réfléchir sur les questions administratives, financières et budgétaires de l'organisation avant la 15e session de l'Assemblée générale. Mais revenons plutôt sur ce qu'a été le début de travaux préparatoires qui a été visité par le ministre des Transports et Voix de Communication. Reportage, Myriam Madika. C'est parti pour les travaux de la 8e session ordinaire du bureau des ministres et des États membres de l'organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre au Mahok à Kinshasa. Durant deux jours, les participants en ces assises vont réfléchir autour de plusieurs questions avant la 15e session de l'Assemblée générale. Prenant la parole, en premier, le secrétaire général de l'OMAOK, l'Angolais Alain-Michel Louvambano a salué la tenue de ces travaux qui se tiennent près de 10 ans après la dernière session. Il s'agit d'une grande responsabilité pour la notion comme la nation congolaise. Il s'agit également d'une mauvaise occasion à saisir par cette dernière pour faire progresser notre organisation sur la voie de la coopération maritime, non plus simplement au plan régional, mais désormais au plan contraire. La sécurité et la sûreté maritime des États membres de l'OMAOK demeurent les questions d'actualité pour l'organisation à estimer pour sa part la présidente du comité des experts. Pour se rassurer de la qualité des résultats qui devront produire ces travaux préparatoires, Chéri Ben Okende, ministre des Transports, Voix des Communications et des Désenclavements Congolais et président en exercice de l'OMAOK a visité les experts à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Et puis, une nouvelle qui vient de tomber à notre rédaction, sachez que le comité de gestion de l'entreprise des transports en commets, Transco, vient d'être suspendu par le ministre des Transports et Voix de Communication, cela après cinq jours de grève. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Le tas des sièges dans les provinces des Litoris et du Nord-Kivu, la situation de droit de l'homme passée au peigne fin, un atelier de renforcement de capacité de service des défenses et de sécurité a été organisé à cet effet. Regardez. Poursuivant sa mission d'évaluation de la situation des droits de l'homme dans les provinces de Litoris et du Nord-Kivu, le ministre des droits de l'homme a présidé ce jeudi à Bounia la cérémonie d'ouvertir d'un atelier de renforcement des capacités de services de sécurité et de défense les acteurs étatiques autorités traditionnelles et la société civile. C'était à présence du gouverneur militaire de Litoris le lieutenant général Luboyan Kachamadjouni. Au total, plus de 100 personnes prennent part à ces travaux d'un jour. Les participants réfléchissent autour de notions liées à la justice transitionnelle aux droits internationaux et humanitaires aux arrestations arbitraires ainsi que des notions de droits des femmes et des enfants. Dans son mode de circonstance, Fabrice Puella a invité les participants au respect de droits de l'homme dans cette province sous état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine de Chulombo pour le retour de la paix à Nitori. Le renforcement des capacités de tous les acteurs étatiques contribuera donc à l'imprégnation des notions des droits de l'homme et des droits internationaux et humanitaires surtout en cette période de l'état de siège pour mieux protéger et respecter les droits de l'homme. Profitant de son séjour à Bounia, le ministre de Droits Zimé a visité la prison centrale de Bounia. Question de se rendre compte des conditions déplorables de 1731 personnels de cette maison carcérale c'est-ci en violation de la loi et promet saisir le gouvernement pour mettre fin à cet état de choses. Écoutez qu'il y a des gens qui font une semaine plus d'une semaine sans se laver pas à des seins mais parce qu'il n'y a pas d'eau ce sont des cas de violation des droits de l'homme. Le ministre de Droits Zimé a été également édifié par le gouverneur militaire de Lutoury de l'évolution des opérations et la situation sécuritaire au cours de la réunion du comité provincial de sécurité signalant qu'il la présence du ministre de Droits Zimé est un signal fort aux groupes armés qui continuent à commettre les exactions contre les populations civiles qui répondront tôt ou tard de leurs actes par les juridiques sans compétence. Et faire du tourisme en RDC un pilier de la croissance économique tel a été le sens donné lors du lancement des travaux de réhabilitation du zoo de Kinshasa cérémonie présidée par le ministre du tourisme Modéron Simba reportage Bobo Samba Ce geste traduit la volonté et la détermination du gouvernement de la République via le ministère du tourisme de faire du secteur du tourisme un pilier de la croissance économique se conformément à la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisseké du Tulumbo Une ambition que Modéron Simba a pris à bras le corps Le travaux des rénovations financés par l'Office national du tourisme connaîtront deux phases La première phase va consister à la démolition de constructions anarchiques obstruant les accès au zoo S'en suivra la construction d'un enclos moderne pour sécuriser l'ensemble du complexe L'aménagement de voies d'accès et portiques modernes plus la construction d'une nouvelle voie d'accès par Wangata La Willery figure dans la fiche technique de travaux L'on a pensé aussi à l'aménagement de parkings extérieurs et intérieurs et de la réhabilitation de l'éclairage public sur l'ensemble du zoo La deuxième phase prévoit le réaménagement de cages d'animaux suivant le standard de conservation universelle c'est-à-dire en mode semi-libre Le repeuplement des animaux et l'aménagement d'un espace de loisirs et de restauration moderne sont aussi prévus Ce projet n'est qu'une goutte d'eau au regard des ambitieux projets rénovateurs que veut réaliser Modéron Simba durant son mandat à la tête du ministère du Tourisme La cérémonie du jour a connu la présence des députés et sénateurs membres du gouvernement central et provincial sans oublier les agents et cadres de l'ONT et de l'ICCN L'usage des poubelles publiques pose problème de conscience et de mentalité dans le chef de la population quinoise Nos reporters sont descendus en ville pour constater justement le comportement des gens qui nécessitent une sensibilisation pour garder la ville propre reportage Diane Balaka et Thierry Nzazi Les poubelles publiques sont d'une grande importance dans le maintien de la salubrité dans son environnement immédiat depuis un certain temps les communs de mortels constatent des poubelles publiques tout au long du boulevard du 30 juin à Kinshasa mais l'usage de ces poubelles publiques pose problème un bon nombre des gens ne veulent pas jeter ces déchets dans une poubelle pourtant rendre Kinshasa salubre est une affaire de tous d'où il faut un bon usage des poubelles publiques qui passent par la sensibilisation de la population il y a manque de suivi on trouve des immondices presque partout nous avons comme l'impression que l'opération Kinbopeto se limite seulement dans la commune de la Gombe les caniveaux deviennent des endroits où sont jetés des immondices qui les bouchent et empêchent l'évacuation et le drainage des eaux des pluies c'est une bonne initiative mais je crois que la population ne respecte pas parce que vous voyez c'est nouveau on doit commencer d'abord par expliquer à la population comment utiliser ces poubelles comme ça ils pourront en faire usage correctement mais sinon vous pouvez observer les gens ne comprennent même pas ce sont des poubelles des ordures ménagères sont déversées autour des arbres négligeant ainsi les poubelles publiques jusqu'à preuve du contraire pour sensibiliser la sensibilisation est très importante cela ne doit pas être un slogan en vain le déchet doivent être jetés distinctement les uns dans le bac à poubelle tandis que les autres sont dégradables ailleurs dans les décharges publiques à travers une campagne de sensibilisation soutenue Kinshasa peut revêtir sa plus belle robe d'antan en rapport avec l'opération Kinbo-Peto qui doit non seulement concerner une partie de la ville mais plutôt tous les coins et recoins de la ville province Kinshasa autre chose ils sont sortis du chômage pour se familiariser avec le cantonage la maçonnerie l'électricité et tant d'autres métiers qui nécessitent des gros bras les jeunes enrôlés au sein de Jeu 24 vont recevoir désormais leur salaire mais de manière sécurisée par modèle banking une retrouvaille de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi remunérée des employés de Jeu 24 et évaluée à plus ou moins 3000 jeunes reportage Sandra Nyangui et Guylain Cassou non seulement les emplois sont créés par la G24 pour les jeunes sans emploi mais ils sont aussi sécurisés près de 1500 jeunes récemment sortis du chômage grâce au contrat Lissungui avec la couverture santé universelle vont désormais être payés par mobile banking nous avons fait les payes le mois passé nous avons constaté quelques anomalies entre autres l'attropement devant nos locaux et puis vous savez quand vous avez 3000 personnes à rémunérer forcément ça peut s'étaler sur 1, 2, 3, 4 jours à travers le principe du mobile banking justement mais de permettre à chacun via le téléphone que nous allons offrir que nous allons prendre en charge mais d'être finalement responsable de son propre compte les jeunes 24 nous ont fait confiance pour essayer de payer les 3000 personnes qu'ils emploient nous allons nous montrer à la hauteur et ce programme c'est juste le début d'un partenariat qui va s'étendre même dans la livraison des téléphones nous serons prêts à offrir ces services pour le compte d'Africel une société de télécommunication de la place s'est prêtée à l'exercice une opportunité que l'honorable Jean-Marie Loukoulès Imassamba n'a pas laissé passer un protocole d'accord vient d'être signé pour encadrer ce paiement électronique cet engagement de la G24 qui témoigne de la volonté de combattre la délinquance juvénile est une preuve s'il en fallait encore que le chef de l'état Félix Antichiseke de Tchilombo a eu raison de soutenir cette démarche de l'honorable Jean-Marie Loukoulès Imassamba La journée mondiale de l'hépatite a été également commémorée ici en République démocratique du Congo et plus précisément à Kinshasa cette maladie d'inflammation du foie reste encore l'une des questions de santé publique reportage Blandine Wavingana Dans cette période de crise liée à la Covid-19 une personne meurt toutes les 30 secondes d'une hépatite virale qui est une inflammation du foie causée par le virus B et C Souvent les personnes atteintes de ce virus développent une maladie hépatique mortelle ou cancer du foie et peuvent dans certains cas transmettre l'infection à d'autres personnes sans se rendre compte le mode de transmission démeure la voie sexuelle l'utilisation des objets tranchants et la transfusion sanguine Voilà pourquoi le monde entier à travers l'OMS est décidé d'agir d'urgence pour éliminer l'hépatite en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030 Le thème exploité cette année à la célébration de la journée mondiale contre l'hépatite et l'hépatite ne peut plus attendre A Kinshasa le projet riposte contre la menace des hépatites virales en RDC dénommé RDC Tocolonga Hépatite coordonné par le docteur Pascal Chamala en collaboration avec le ministère de la santé publique et la société civile a relé par vision conférence les interventions de plusieurs experts réunis en Allemagne sur la politique virale des luttes contre cette pandémie Au cours de cette rencontre une projection a également été faite sur le programme RDC Tocolonga Hépatite Ce programme a pour objectif d'éradiquer la menace des hépatites virales en RDC La riposte contre cette maladie s'est faite par la sensibilisation la valorisation des ondes de santé et la solidarité communautaire Le projet encourage la population au dépistage à la prévention et au traitement Restons toujours dans ce chapitre de la santé où on se pose cette question comment améliorer la prise en charge des l'oncocercoses qui est l'une des maladies tropicales négligées une question à laquelle les experts de la province du Congo central ont tenté ou se sont mis à réfléchir au cours d'une matinée scientifique organisée avec l'appui de NDA un reportage de nos confrères de la RTNC Congo centrale La matinée des plaidoyeurs organisée par le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive PLNMTNCP en sigle en collaboration avec la fondation suisse D&D Eye initiative médicaments pour les maladies tropicales négligées tient à tout prix à éradiquer l'oncocercose une maladie causée par les vers qui vivent dans la peau et qui reproduisent des très nombreux petits vers qui abîment la peau et les yeux en rendant la personne atteinte de cette maladie aveugle pour toujours et dont l'agent vecteur est une mouche noire qui vit dans les cours d'eau rapide au cours de cette matinée scientifique qui a connu la participation des députés provinciaux des autorités des fardessés de la PNC de la délégation d'INDA Genève et de Kinshasa le ministre provincial de la santé Crisoli Mawete a indiqué que la province du Congo central n'est pas épargnée des l'oncocercoses qui touchent 14 sur les 31 zones de santé de la province du Congo central pour Chirak Boulanga chef de bureau d'INDA et RDC il faut imprimer un nouveau mode de collaboration dans la lutte le gouverneur du Congo central à Thomas Toubana promet l'implication du gouvernement provincial dans cette lutte notons que le thème de cette plaidoirie s'intitule études de phase 2 randomisées en double aveugle en groupe parallèle preuve du concept évaluant ABBV 4083 administré pendant 7 ou 14 jours ou associé à l'albendazole chez les sujets porteurs d'une infection en Corserca volévelus à Kimpese lancement de la campagne de vulgarisation de la nouvelle loi fixant les règles relatives au régime général des sécurités sociales en RDC campagne organisée par l'antenne provinciale de la caisse nationale des sécurités sociales à Moneditou nous sommes là dans la province de Lomami reportage de nos confrères de la RTNC Lomami vulgarisation de la nouvelle loi numéro 16 bar 009 du 15 juillet 2016 fixant leurs règles relatives au régime général de la sécurité sociale dans la ville de Moneditou province de Lomami c'était ce mardi 27 juillet 2021 c'est l'antenne de la caisse nationale de sécurité sociale CNSS en sigle ville de Moneditou qui a organisé cette campagne sous le repatronage du pouvoir de l'hôtel de ville de Moneditou la salle des réunions de Béterum a servi de cadre à cette manifestation au cours de cette vulgarisation le chef d'antenne CNSS Moneditou Marcel Balogic-Agnania a précisé que cette nouvelle loi numéro 16 bar 009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale dans notre pays abroge le décret loi du 29 juin 1961 portant création de l'Institut national de sécurité sociale INSS en sigle le tout a été axé sur le thème innovation de la nouvelle loi sur le régime général congolais de sécurité sociale contenant quatre parties à savoir introduction quelques définitions des mots clés le régime général congolais de sécurité sociale et les innovations de la nouvelle loi ainsi que la conclusion suivez-le devant les participants constitués de membres du conseil urbain de sécurité les non-employeurs le corps judiciaire les responsables des entreprises publiques et privées les bénéficiaires des allocations familiales ainsi que les agents CNSS le maire de Moneditou Sidélie Kabinab-Tonji a exprimé ses sentiments avant de procéder au paiement symbolique des allocations familiales le monde célèbre aujourd'hui 30 juillet la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes en République démocratique du Congo elle est placée sous le thème victime de la traite de personnes en RDC priorité de notre combat une journée dédiée à la dignité des victimes de la traite ainsi s'achève ce journal merci de l'avoir suivi à très vite Sous-titrage ST' 501